Je m'appelle Gwenaëlle de Ouassèges et je suis astrophysicienne. Je suis en première année de post-doctorat. J'ai effectué mes recherches de doctorat en Belgique et aux Etats-Unis. J'ai toujours eu les yeux levés vers le ciel, donc c'est naturellement que j'ai essayé de comprendre ce qui se passait là-haut. La petite différence, c'est que je ne le fais pas avec de la lumière, mais avec des neutrinos. Léanore pour Low Energy Astrophysical Neutrinos in Orca. Le but de ce projet est de chercher une corrélation entre des neutrinos de basse énergie et des événements émettant des ondes gravitationnelles ou électromagnétiques. Je suis particulièrement intéressée par les événements les plus explosifs de notre univers, tels que les sursauts gamma par exemple. Ce projet va être mené à bien au sein du laboratoire APC pour astroparticules et cosmologie à Paris. Cette bourse donne l'opportunité et les moyens financiers de mener à bien un projet de recherche personnelle. Grâce à cette bourse, je vais gagner de la visibilité sur le plan international, mais j'ai également la garantie d'un intérêt certain de la communauté puisque le projet a été choisi par des experts internationaux. Bourse Marie Curie Alors, une bourse Marie Curie, c'est vraiment un échange, un échange de connaissances. Je viens avec mon bagage, avec mes connaissances personnelles, et en échange, je vais acquérir des compétences et des connaissances qui proviennent du laboratoire hôte, et ce tout au long du programme. Alors, il faut admettre que 20 pages, c'est un gros dossier. Il y a énormément de choses à écrire, il y a une structure à avoir, et plein de petits détails à ajouter pour être sûr que le projet puisse être sélectionné. Alors, la particularité du projet Marie Curie, d'un projet Marie Curie, c'est qu'il est extrêmement fléché, et qu'il y a tout un tas de mots-clés et tout un tas de questions à répondre au sein du projet. Pour les autres bourses, on est peut-être un peu plus libres et un peu moins guidés. Il y a aussi un énorme travail de communication à faire, puisque les gens, les experts qui vont lire le projet ne sont pas nécessairement spécialistes du domaine de recherche, et il faut être sûr qu'ils puissent comprendre le contexte, l'originalité, et aussi le côté innovant du projet qu'on propose. Alors, écrire 20 pages ensemble, ça crée inévitablement un lien. On veut s'assurer qu'on est effectivement sur la même longueur d'onde, qu'on partage bien la même vision de la recherche, ce qui va être indispensable pour travailler ensemble dans les années suivantes. L'avantage, c'est que si on obtient la bourse, on n'a plus cette phase d'apprentissage l'un de l'autre, et on se met directement au travail. Alors, c'est important de bien structurer le projet, mais aussi les idées, le temps et toutes les informations qu'on veut mettre dans cette candidature pour la bourse Marie Curie. Il faut bien se rendre compte qu'une bourse Marie Curie se prépare jusqu'à trois ans à l'avance. Il y a la première année, la phase de préparation et d'évaluation, et ensuite les deux ans du programme en lui-même. Donc, il faut avoir une vision claire du contexte scientifique qui sera d'ici à trois ans et pouvoir bien mettre en évidence ce qu'on va vouloir faire durant ce programme. C'est pour ça que le Meetup est vraiment intéressant, parce qu'il nous force à mettre à plat les idées à l'avance et les grandes lignes directrices du programme avant même de commencer la rédaction. Alors, une particularité de la Marie Curie, c'est qu'il faut organiser son travail en Work Package. Une tâche, un Work Package. Il faut veiller à ne pas avoir trop de tâches par Work Package, mais aussi essayer d'éviter de multiplier les Work Package, ce qui mènerait à un projet déstructuré et pas vraiment convaincant. Là aussi, le Meetup est très intéressant, parce qu'il nous force à limiter le nombre de tâches par Work Package et à trouver un bon équilibre entre trop de Work Package et trop de tâches. Alors, le Meetup, c'est deux jours durant lesquels on fait connaissance avec l'équipe de la DRIV, avec notre superviseur, mais aussi avec l'université dans laquelle on pourra peut-être venir mener nos recherches. On essaie de dégrossir le projet et de vraiment extraire la ligne directrice de la candidature qu'on se prépare à écrire. Après ces deux jours, on a un suivi continu, et ce, jusqu'à la soumission du projet. Cela nous permet d'avoir confiance en nous et dans le projet sur lequel on travaille, mais également d'avoir confiance en l'équipe de la DRIV, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience et ils savent comment rédiger un projet Marie Curie. Alors, c'est certain que préparer une candidature pour une bourse Marie Curie, c'est un gros effort, mais ça apporte énormément d'un point de vue personnel et scientifique. Je vois la Marie Curie un peu comme une sorte de label qui va me donner de la visibilité internationale, mais également la capacité de mener une recherche indépendante. Alors, ma personnalité veut que quand je décide quelque chose, j'y vais jusqu'au bout. Donc, je n'ai pas eu du tout de moment d'hésitation lors de la Marie Curie. Si c'est votre cas, si vous hésitez, croyez-moi, n'hésitez plus. Foncez et écrivez, et de toute façon, cela vous sera très utile pour le futur. Et puis entre nous, vous pourrez toujours réutiliser le projet pour d'autres bourses. Sous-titrage Société Radio-Canada ...